Salut Aurélien, je suis ravi de te voir et de te rencontrer et puis de prendre un peu de tes nouvelles et de voir aussi que tu as lancé un super outil. Donc est-ce que tu veux te présenter rapidement et nous présenter l'outil que tu as lancé ? Ecoute, je m'appelle Aurélien Macker, je fais du business sur internet depuis 2010. Waouh, ça commence à remonter. J'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 2000 euros par mois, mais c'est vraiment un side business, c'est-à-dire que ça tourne tout seul. Enfin, j'ai un tunnel de vente et ensuite j'ai un assistant qui fait des promos une fois par mois sur la liste, etc. Donc voilà, c'est totalement délégué. Mais l'essentiel de mon business, c'est des formations webmarketing pour aider les gens à créer leur business sur internet. Je fais ça depuis 2010. C'est une passion, c'est ta passion aussi de créer des business, d'aider les gens à créer leur business. Et en fait, on a développé un outil. Je dis « on » puisque j'ai une équipe, j'ai plusieurs développeurs. Parce que je n'étais pas vraiment satisfait en fait des outils ClickFunnels. J'ai été client chez eux, je pense que c'était en 2014 qu'on s'est sorti, 2014 je pense. J'étais client, j'ai essayé également « on te rapporte ». Alors « on te rapporte » à l'époque, c'est moins connu peut-être « on te rapporte », mais c'est une belle boîte, ils font 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est très costaud par contre, non ? Oui, c'est un peu à l'enseigne. Il y a beaucoup de choses. Et je me souviens qu'à l'époque, je payais, je crois que c'était 300 dollars par mois. Et en plus, il n'y avait pas d'intégration avec Paypal pour faire des abonnements, donc j'avais dû trouver un freelance russe sur Upwork. Je lui avais filé 1000 dollars et en fait, il n'avait jamais rien fait. Je me dis « non mais attends, c'est un truc de fou, je paye 300 dollars ». Voilà, ça ne marche pas. ClickFunnels, les pages de paiement à l'époque, on ne pouvait pas les traduire. Aujourd'hui, on peut quasiment tout traduire. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à avoir ce rêve-là, etc. Alors, j'ai mis beaucoup de temps. En 2016, j'ai travaillé avec une boîte au Maroc, ça a été la Cata. Et en fait, il y a un an, j'ai trouvé la bonne équipe. Ils sont de quelle origine du coup ? Les Russes, ça ne marche pas ? Le Maroc, ça ne marche pas ? Alors non, justement, ils sont russes. Ah, ils sont russes. Ok, tu leur as donné une seconde chance. Alors oui, ce n'était pas le même. Je ne te cache pas. Je ne pense pas que je traiterai un nouveau avec lui. Mais non, là, j'ai déjeuné avec un copain entrepreneur et il m'a dit tout de suite la même chose. Il m'a dit, voilà, moi, je ne travaille qu'avec des développeurs russes et effectivement, ils sont super carrés, super sérieux. Super. En fait, si tu veux, tu as l'équivalent de quelqu'un d'aussi compétent qu'un Français ou un Américain. On va dire peut-être deux fois moins cher. Alors deux fois moins cher, ça ne veut pas dire non plus que c'est quand même un investissement, c'est un budget. Ah bah oui, parce que ce coûte cher un développeur français. Mais avec des gens qui sont très sérieux, qui ont une mentalité business et voilà. En tout cas, on a une petite équipe. Aujourd'hui, on a un produit qui tourne, donc que j'utilise dans mes deux business, donc comment apprendre l'anglais. Formation webmarketing, donc ça permet de créer des pages de capture, créer des formulaires que tu mets sur ton site. Ensuite, tu peux créer ton site de formation. Donc tes contacts, email, évidemment, tu peux envoyer des newsletters, définir des campagnes, donc comme les autorépondeurs. Tu peux créer ton site de formation, intégrer avec Stripe et créer des pages de paiement et donc vendre tes formations. On fait le one-click upsell. Voilà, c'est génial. Là, on est en train d'intégrer Paypal. Ok. Alors peut-être pour ceux qui ne voient pas encore comment tout ça fonctionne, le système actuel, c'est simple. Ce qui marche aujourd'hui, les gens viennent sur une page de capture, ils s'inscrivent, ils sont enregistrés dans ta liste d'email. Ils reçoivent un email avec un produit gratuit et en option, ils peuvent aussi tout de suite acheter une formation ou un produit payant. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un autorépondeur pendant plusieurs jours qui va chauffer le prospect pour après vendre une formation. Donc toi, en fait, ton outil, il accompagne sur tout ça, de A à Z. Ouais, en fait, le truc, c'est que pour créer ton business sur internet, le cœur de ton business sur internet, c'est ta liste email. Ouais. Donc typiquement, tout le contenu gratuit que tu produis, ça peut être même toi, tu as un podcast, voilà. Ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être des blogs. Moi, c'est surtout YouTube et mes blogs. D'accord ? Je fais à peu près 1500 personnes qui s'inscrivent à ma liste tous les mois. Ouais, c'est énorme. Alors, c'est énorme. Oui, ça fait 50 personnes par jour, c'est vraiment délirant. Mais c'est ciblé quand même, c'est très ciblé. C'est ciblé oui, ça dépend. Tu vois, je pense qu'au final, 90% des gens n'achèteront jamais rien sur ma liste email. Donc c'est ciblé, tu vois, tout est relatif. Ok, bien sûr. Et voilà, c'est le jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est vraiment une épine dans les pieds des blogueurs qui veulent vraiment professionnaliser leur activité. C'est que déjà, par exemple, ils ne savent pas comment capturer les emails. Quand ils utilisent MailChimp, c'est une grosse galère, c'est gratuit certes. Et puis alors après en plus, il faut vendre une formation et qu'on ne comprend pas l'anglais pour utiliser des outils. Et donc toi, ce que tu proposes avec System.io, c'est vraiment un tout-en-un quoi. Donc ils peuvent capter de l'email, après tu peux envoyer des emails et vendre une formation. Ok, ok. Tu peux créer ta formation, tu peux la vendre. Ça peut être juste un e-book, voilà, on peut atteindre un site privé. L'idée, c'était que tu n'aies pas besoin d'assembler plein de trucs, que tu n'aies pas besoin d'aller chercher des logiciels en anglais. C'est un projet super ambitieux, peut-être trop ambitieux, peut-être qu'on fait quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu mon rêve. Et le truc, c'est que tu peux créer ton compte gratuitement sur System.io. Donc tu vas sur System.io, tu peux t'inscrire et tu peux tout de suite créer une page de capture. Tu n'as rien payé. C'est gratuit jusqu'à 500 contacts et tu peux, voilà. Alors mieux que d'aller sur System.io, aller sur solopreneur.fr slash System.io. Donc comme ça, en fait, je suis affilié. J'ai regardé. En fait, j'ai tout de suite été séduit par le design super clean. Alors ça, moi, je suis fan. Mais au-delà du côté super clean, c'est que c'est simple. Je suis rentré dans le dashboard. Ce n'est pas effrayant quoi. Quand tu vas sur MailChimpoké, tu as le singe mignon là, mais tu flippes. Là, c'est clean, c'est propre. Tu vois, tu comprends comment ça marche. Et donc moi, j'encourage vraiment les gens à essayer. En plus, c'est vrai que c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et moi-même, j'ai mis mon assistante pour le tester sur un site qui s'appelle paris-en-famille.com. Donc voilà, à ce prix-là, à 0€, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. C'est quoi la suite pour toi ? Donc là, tu travailles en français. Est-ce que tu vas travailler en anglais ? Est-ce que tu vas le proposer au marché international ? Ouais, il faudrait. Aujourd'hui, je ne peux pas dire quand ni comment. Il faudrait que je n'y mette. Mais bon, moi, je parle bien anglais. J'habite à Lisbonne. J'incite sur comment apprendre l'anglais, donc je suis un peu obligé. Mais voilà, depuis les années, je travaille avec des anglophones, etc. Ce n'est pas un souci. J'habite à Lisbonne. Donc, je parle portugais, mais on me rencontre souvent les étrangers, etc. Enfin bref. Mais pour que ce soit vraiment un projet qui soit vraiment rentable, il faudrait que je lance sur le marché anglophone. Pour moi, j'ai une estimation, c'est que le marché anglais, alors ce n'est pas que les Américains, c'est en fait tous les pays anglophones plus les pays France, Espagne, tous les pays qui vont également acheter des produits en anglais parce qu'ils parlent anglais, certains. Comme moi, je fais que ça. Voilà, exactement. J'estime qu'en fait le marché anglophone, c'est 20 fois plus grand que le marché français. 20 fois. Voilà. Donc en fait, si tu veux, moi, j'ai un business un petit peu hybride avec effectivement mes formations et du logiciel. Mon équipe de développeurs, ils sont en russe, donc on parle toujours en anglais. J'ai deux assistants aujourd'hui qui parlaient d'anglais, donc c'est cool puisqu'on est dans Slack. Ils remontent les choses aux développeurs, etc. On a vraiment une bonne équipe. On est en train de créer un produit qui est vraiment un beau produit qui fonctionne très bien. Tu parlais du design. J'ai investi 20 000 dollars pour travailler avec un designer qui a travaillé avec de très gros start-up. Donc, ça a été un gros projet. Ensuite, tu as l'intégration, tu as le design. Mais OK, mais il faut le… Enfin bon, bref, voilà, c'est une belle aventure. Mais vraiment, l'idée, c'est de permettre à un maximum de personnes de créer un business sur Internet. Je me suis inspiré du modèle de MailChimp. MailChimp, tu as une idée du chiffre d'affaires ? Non. Pas du tout ? Bon, je ne sais pas, 20 millions, je ne sais pas. Mais ça, c'est à Weber. Donc MailChimp, c'est beaucoup plus, 100 millions ? C'est 20 fois plus. 400 millions ? 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est fou, hein ? C'est énorme. Ouais, c'est assez dingue. OK, OK. Donc, c'est pour ça. Moi, je pense que voilà, il faut qu'on aille sur le marché anglais. Aujourd'hui, évidemment, ça me fait peur parce que voilà, c'est nouveau, etc. Je sais que je peux le faire. Donc, ça va être assez intéressant. Et je pense que si on est mauvais, dans 5 ans, on fait 1 million, tu vois ? Génial, génial. Bah, je te le souhaite. En tout cas, moi, je vais le recommander parce qu'à chaque fois que je dois recommander un produit de ce type, je suis en galère. Je ne sais pas trop. Donc, moi, j'utilise certains outils et je vais donner plus d'attention à ton outil. Et à partir de… parce qu'au-delà d'outils, c'est le marketing. Si tu la crées, si tu connais aussi bien ce produit, c'est parce que tu es un très bon marketer. Donc, pour 2018, quels conseils tu nous donnerais ? Comment bien utiliser l'email marketing, la formation en ligne ? Qu'est-ce que tu ferais de différent de ce qu'on faisait en 2017, 2016 ? Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance ? Tu vois quelque chose de nouveau en termes de marketing web ? Non. Moi, tu vois, ce n'est pas trop une manière de fonctionner. Le délire, voilà, ça, ça va tout péter, etc. Je ne fonctionne pas comme ça. Je pense que ce qui fonctionne, c'est les mêmes recettes qui fonctionnent depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Tu vois, Arnold Schwarzenegger dans les années 60, il vendait… Alors, ce n'est pas correspondant, c'était différent, mais il vendait des produits par correspondance, des méthodes, des compléments alimentaires. Je veux dire, on était déjà dans le marketing direct, c'était déjà les mêmes ficelles, c'était déjà des phases de vente. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Ce qui change aujourd'hui, c'est effectivement parce que le web, ça change très vite, c'est les médiums, ça peut être de nouveaux réseaux sociaux. Je pense que Snapchat, ils sont un petit peu en perte de vitesse. Tu as les stories sur Instagram, etc. Moi, je n'ai jamais… Tu vois, moi, je travaille avec des clients coaching et on a des super résultats. Généralement, on double leur business en quelques mois. Et en fait, j'ai appris un truc, c'est qu'on n'essaie pas d'être partout. On n'essaie pas de faire tout. On n'essaie pas de faire 36 000 trucs. On fait moins de choses, mais on les fait bien. Et le problème, c'est que les gens, ils s'éparpillent, ils essayent d'aller partout. Déjà, faites, parce que la plupart des gens, ils rêvent, ils sont dans leur tête, c'est demain, c'est ça. J'écrirai mon livre quand on ira en Espagne, que je louerai une cabane au bord de la merde. Attends, je t'arrête tout de suite. Tu veux écrire ton livre ? C'est aujourd'hui ou plus tard, demain matin. Moi, j'ai écrit mon livre, c'est simple. 60 jours, une heure par jour, 1000 mots par jour. Au bout de 60 jours, j'avais un livre. Roule ma poule, c'était plié, je suis passé à autre chose. Et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire. C'est de faire parce qu'il y a Woody Allen qui dit, voilà, genre, pour réussir, il suffit juste de se pointer. Just show up. C'est exactement ça. Il suffit juste de le faire. Il suffit juste d'essayer, même si c'est imparfait, vous aurez toujours plus de résultats. Tous les gens qui sont assis en train de regarder, en train de se poser des questions, c'est clair et net. Alors du coup, tu as une formule qui marche, ça veut dire que tu n'essaies pas d'être influencé par la mode. Comment tu travailles sur ton site en anglais ? Comment tu en fais d'un blog à un business ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la mécanique ? Sur mon site en anglais, pour vendre mon logiciel en anglais ? Non, tu vends des formations pour apprendre l'anglais. Oui, autant pour moi. Et du coup, tu utilises ton outil pour faire ça. Donc aujourd'hui, je veux lancer un blog pour enseigner l'espagnol à des Français. Je crée mon blog, je fais quoi après ? En fait, tu crées ton compte gratuit sur système.io, tu peux créer un formulaire que tu vas mettre sur ton blog et on a un truc assez particulier, c'est-à-dire qu'on a des formulaires où en fait, tu peux enlever la petite croix. Il peut être impossible de fermer le formulaire. C'est ce que j'ai sur mon blog d'anglais parce qu'en fait, il y a Viadeo qui fait ça. Tu connais la startup Viadeo ? Oui. Voilà, Viadeo, tu es obligé de créer un compte pour voir un CV d'un candidat. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Donc, je suis passé en fait de 80 à 160 inscrits par jour sur la liste email, sur anglais5minute.fr. OK. Alors, chaque inscrit me rapportait moins, mais j'en avais deux fois plus. Et au final, je gagnais 30 % en plus pour chaque visiteur sur le site. OK. Donc, si tu veux, l'idée, c'est vraiment d'avoir un entonneur de vente. Les gens arrivent sur ton site. Tu ne les perds pas quoi. Tu en perds la majorité qui ne s'inscrivent pas, mais au moins, tu les orientes. Tu as beaucoup plus de personnes. Une fois qu'ils sont sur la liste, là, c'est pareil. Sur mes deux business, en général, enfin, sur mes deux business, j'ai un tunnel de vente, c'est-à-dire une série d'emails qui sont envoyés automatiquement pendant, voilà, entre une et trois semaines. OK. Et qui vendent des produits. Donc là, pour le site, pour apprendre l'anglais, c'est une séquence qui dure combien de jours ? Celle-là, elle est longue. Donc, elle dure, je crois que ça dure à peu près un mois. Un mois. OK. C'est énorme. Et en fait, c'est simple. Un jour, je me suis prêt avec un assistant. Je lui ai dit, voilà, c'est mon catalogue. J'ai cinq formations. Donc, première offre, c'est mon best-seller qui est à 7 euros au lieu de 47 euros, je crois. Enfin, je ne sais plus. À chaque fois, on a fait une promo avec des upsells derrière. Et donc, on propose première formation en promo avec des upsells derrière. Donc, des upsells, ça veut dire que juste après l'achat, on propose en fait des autres formations à un tarif réduit, ce qui permet d'augmenter le panier moyen. Et ça, ça arrive à quel email ? Dès le premier email ? Quasiment. Ouais. Et après, là, pendant les 30 jours, qu'est-ce qui se passe ? Ils reçoivent d'autres formations pour compléter ? C'est la première formation. Ensuite, on fait la promo de la deuxième formation. Ensuite, la promo de la troisième formation. Ensuite, j'ai cinq formations. Et le dernier email, je crois que c'est de l'affiliation, etc. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, j'ai mon assistant. Tous les mois, il planifie, il fait une promo sur la liste d'anglais. Ouais. En fait, moi, pendant longtemps, j'ai eu des réticences, mais j'ai compris un truc. C'est qu'en fait, leur vendre une formation, c'est pas juste je veux gagner de l'argent. Bien sûr, on est là pour faire du business. Mais pédagogiquement, c'est intéressant. C'est que quand le premier email, tu leur dis paye. Déjà, ils sont chauds, ils sont motivés. Ils achètent, eh bien, ils vont suivre une formation. Alors que si tout est gratuit pendant 30 jours, eh bien, ils vont s'inscrire, ils ne vont pas ouvrir leur email et puis ils vont partir. Le truc, c'est qu'il faut être directif. Tu vois, si tu ouvres une boîte de nuit, si tu ouvres un restaurant, si tu ouvres un camping, c'est toi le chef, c'est toi qui décide. Tu n'es pas là pour maltraiter les gens, mais tu es là pour mettre des limites, pour orienter les gens. Et je veux dire un truc, moi, à une époque, je faisais de la publicité. Ça, c'est vraiment une expérience géniale. Je faisais de la publicité sur Facebook et en fait, j'envoyais les gens. Donc, ils devaient s'inscrire pour télécharger une liste de thématiques rentables, etc. Et je me rendais compte que j'avais peu de personnes qui arrivaient sur la page de vente. Et je me souviens un jour, je me suis dit, OK, je vais tester de mettre la page de vente juste après l'inscription. C'est-à-dire que la personne arrive sur une page pour télécharger une liste de thématiques rentables. Elle entre sur l'adresse email et juste derrière, elle arrive sur une page avec un bandeau qui dit, vous allez recevoir dans cinq minutes. Et c'est marrant parce que tout le monde le fait maintenant. Tout le monde a fait ce truc-là. À l'époque, je m'étais creusé la tête. Je m'étais dit, OK, comment on fait passer de la personne ? Je vais recevoir mon cadeau gratuit. Ah, je vais acheter un truc. En fait, tu mets un bandeau qui dit, dans cinq minutes, vous allez recevoir votre fichier par email. En attendant, lisez ceci. Boum, page de vente. C'est marrant parce que j'ai mis ça en place. Elle était en Colombie à l'époque. Ma femme est Colombienne. Je suis parti faire un tour. Et le soir, je suis rentré et j'avais oublié que j'avais fait ça. Et j'ai vu trois ventes. Je dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, oui, c'était ce truc-là. Et voilà, je perdais des petits. Vous avez une page de vente. La page de vente, elle convertit. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq qui vont acheter. Ça dépend de la page de vente, ça dépend de l'offre, ça dépend de plein de choses. Mais ça veut dire qu'il faut la mettre en face d'un maximum de personnes, tu vois. En fait, j'ai fait ça. Je me suis inspiré d'un autre entrepreneur. Moi, dès qu'ils s'inscrivent maintenant, il y a une page acheter mon livre. Alors, un livre, ça va quoi, c'est 15 euros. Et même pour ça, j'avais des scrupules à le faire. Alors que non, la personne, elle s'inscrit, elle est motivée. Bah, tu peux acheter un livre, non ? Alors, si tu ne veux pas acheter, tu n'achètes pas. Mais voilà, au moins, tu as la possibilité de le faire. Oui, exactement, c'est ça. Ok. Très bien, merci Aurélien. Et puis, j'ai hâte de tester un peu plus l'outil. Je vais en parler de plus en plus de système.io. Allez l'essayer et puis je te dis à très bientôt. Cool. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.